J'encourage les jeunes à réaliser leurs rêves et à vivre leurs passions et le monde de l'entrepreneuriat est vraiment un monde magique. De nationalité morgue tunisienne, j'étais en Tunis pour faire mes études en médecine. Après quatre ans d'études, j'ai fait un essai de réanimation et en 2016, j'ai créé la société El Bouchra, qui est représentée par le brand Beria Cosmetic. Beria Cosmetic, c'est une société d'extraction des huiles végétales, de distillation des eaux florales et la fabrication des produits d'hygiène corporel, bio, naturel. C'est une société aussi qui fait l'importation de l'huile d'argan, on est certifié sur l'huile d'argan en Tunisie et qui travaille sur la figue de barbarie. Donc l'huile de figue de barbarie qui est vraiment un produit de luxe, un produit qui est bio, naturel, a beaucoup de vertus, beaucoup de bienfaits pour la peau. Notre cible, notre client, c'est tout âge, c'est tous les âges, donc l'enfance, l'âge adolescent, l'âge mature. Donc ce sont des produits d'hygiène corporel destinés à tout âge, et surtout pour les amateurs et les fans de produits naturels. La promesse que fait Bey, elle s'engage à offrir des produits naturels, certifiés pour notre bien-être et pour notre beauté et pour notre confort. On a plusieurs produits. On a des packs destinés pour les jeunes, donc c'est une belle jeunesse. Il est destiné pour les adolescents qui ont des problèmes d'acné, des problèmes de peau, des poids noirs et tout. Donc on a toute une gamme. On a aussi une gamme de Belage qui est destinée pour les peaux matures. Par exemple, l'huile de figue de Barbarie, l'eau de rose, l'hydrola de rose, des sérums et tout ça. On a une gamme pour Bokop, c'est pour tout ce qui est la peau sèche et tout ça, donc on traite ce problème-là. On a une aromathérapie qui sont des huiles végétales et des huiles essentielles pour l'aromathérapie, pour l'ambiance et tout ça. Notre marché de destination, donc on vise le marché tunisien, bien sûr, parce que maintenant, il y a un grand retour pour les produits naturels, cosmétiques là. On vise aussi le marché à l'export, donc on vise surtout l'Angleterre. On a des marchés en Allemagne et en Pologne aussi. J'ai commencé avec l'huile d'argan, étant que je suis marocaine. Je travaille beaucoup avec les femmes rurales, donc que ce soit ici en Tunisie ou à la femme rurale en Maroc. Ce travail-là, il valorise le travail des femmes rurales, qui leur valorisent un commerce équitable, un salaire équitable aussi. Donc, quand je suis allée au Maroc, j'ai vu que la femme, derrière l'huile d'argan, il y a tout un travail acharné et tout ça. Donc, j'ai voulu récupérer le même modèle ici en Tunisie, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec nos femmes rurales de la région de Kroen. Donc, on travaille main à main, donc ils ont un salaire équitable, ils ont amélioré leur situation de vie. On conserve l'environnement aussi parce qu'on travaille avec des produits et on fait attention à la nature. Tous nos produits sont emballés dans des conditions favorables pour la conservation du produit, donc dans des verres ou dans des flacons en PET. Ça favorise le bon conditionnement du produit et bien sûr, le produit conserve tous ses effets et bienfaits. Et ça préserve l'environnement tout à fait. D'ailleurs, j'adore la figue de Barbary parce qu'il y a le produit qui, rien ne se perd dans ce produit-là, le figue de Barbary. Donc, il est réutilisable, tous les produits sont réutilisables, recyclés, rien ne se perd dans ce produit. Mais le fruit, jusqu'à ce que le produit est fini, tout se transforme, c'est un produit magique. Sous-titrage Société Radio-Canada